Il représente la moitié des conducteurs, les trois quarts des tués, 75% des morts sur la route, 92% quand il s'agit d'accidents de moto et de scooter. Et dans ceux où l'alcool est en cause, ils sont impliqués dans 92% des cas. Ils, ce sont les hommes. En 2010, ils ont été plus de 3000 à perdre la vie sur la route. Elles, ce sont les femmes qui avec eux ont perdu un compagnon, un fils, un père, un frère, un ami et parfois leur vie. Un tiers des femmes tuées sur la route sont des passagères. Voilà les chiffres. Voilà pourquoi tant qu'il y aura des hommes pour mourir sur la route, il faudra des femmes pour que ça change. Signez le manifeste des femmes pour une route plus sûre. Signez. Sous-titrage FR ?